Musique Salut les amis, aujourd'hui pour cette vidéo nous sommes à côté de Belvédère, donc dans le 06 Je suis en compagnie de Trésilien et nous allons faire cet avant-poste de la seconde guerre mondiale Allez c'est parti, Priscilla ouvre la marche D'accord, parce que je pense que c'est l'entrée principale et là à côté c'est sur le petit poste de guetteur qu'on voit par l'extérieur Là c'est un poste aussi Donc là on est dans cette petite cuve, on était juste au dessus là pour l'intro, je l'ai rechiqueté par les ronces D'accord, donc là on est sur un petit pèche-mètre, là c'est un petit peu qu'on va l'entrer, je vous filmerai tout à l'heure par l'extérieur Donc il y a deux petits créneaux simples Un petit fusil ou un petit fusil mitrailleur, mais j'ai fait ça Et là donc, c'est bizarre c'est que je vois pas de porte et il y a pas de charnière T'as que des tranchées ici ? Des tranchées ? Des tranchées je vois Les tranchées c'est pas la plus de charnière précision Donc là, petite couleur assez bas, par contre bien conservée Et donc là, ça débouche sur un petit casemate D'accord, là, je suis dans le sol Donc il y a une petite marche Donc je pense que, tiens, le guetteur, je vais les mettre ici Bon bien sûr, à l'époque il n'y avait pas toute cette végétation bien sûr Je cherche la bête là, parce que je me suis collé contre la toile Bon je veux pas l'arriver, c'est déjà bon signe Alors, on va redescendre On va prendre un peu de focus avec mon appareil là Désolé les amis, par contre j'ai changé de stabilisateur Vous avez dû remarquer que je filme un peu moins bien que d'habitude Bon celui-ci je le maîtrise pas encore Il y a une tranchée là Je vais les petites tranchées On va s'accouper un peu Voilà, ça s'accouperait Vous l'avez pas vu, hein, sur la caméra Mais je viens de me vautrer par terre Bon, c'est bien Petit tranchée sympathique Sportive aussi Là j'arrive pas à remonter Aujourd'hui, ce sera assez sportif Voilà L'explorateur, il s'est cassé la gueule Merci Bon mais aujourd'hui, je pourrais s'attire plus du bêtisier que de l'exploration Ah, il y a une porte là Ah, je crois que Priscilla a trouvé l'entrée principale de l'ouvrage Il y a aussi Ah, il y a une porte là Ah bah, impeccable Hop là Ah ouais Alors On a une entrée ici Je sais pas si vous voyez bien avec la lumière Et on a une entrée ici Allez On va s'aventurer Ah bah, ils sont là Ils sont là Je les déteste elle Ah bah oui Alors, ça, je l'ai appris Avec le temps en fait Quand tu as ces colonies Tu as le prédateur pas loin Ouais, d'accord, regarde J'attends à rien C'est que On doit se le cacher Bon Allez, on va se centrer sur l'ouvrage Attends, je vais passer devant Oh, alors c'est quoi C'est des... Alors, putain, j'espère que c'est pas des moustiques J'en ai pris un dans la tronche là Oui, c'est des moustiques C'est des moustiques énormes Alors, j'espère juste qu'ils ne piquent pas Je crois que les gros ne piquent pas Enfin, les femelles ne piquent pas Ou c'est les mâles qui ne piquent pas Je ne sais plus Bon, ben tant pis Il faut y aller C'est l'exploration, c'est ça L'aventure Oh, c'est un mur Ouais, c'est... Je suis enveillé Je me suis enveillé Ils me viennent tous dessus Oh, ça Ah bah c'est la rampe Bon, désolé pour s'écresser Il faut pas débuter l'expo Donc, ben là, directement On est sur un regard Et sur les latrines Qui sont juste là Oh, c'est envahi Il y a des milliards de moustiques Là, je vais sortir avec les petits congouniotes Mais je m'en souviens de cette expo Alors On est sur une petite pièce De stockage Et là, en l'occurrence, de stockage de moustiques Oh, mais c'est quoi toutes ces bestioles ? Je l'ai jamais vu Oh, sans déconner Sans mentir Il y a un milliard de moustiques C'est un pays C'est le monde Le monde des moustiques C'est chien Je crois qu'on a trouvé le berceau Centrale et mondiale Du moustique Où il a été créé Alors On va poursuivre l'exploration On va prendre un peu le sérieux C'est très dur Donc là, on est sur les citernes Oh, je vais te faire la chasse Oh la 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 Priscilla, je te plie pitié Ne me pousse pas des cris comme ça Ne me pousse pas des cris comme ça Mais écoutez mon pied Alors regardez de quoi Priscilla a eu peur Mais entre les moustiques et ça C'est quoi, il marche tout lentement ? Alors je m'attendais, alors à chaque fois avec Priscilla On s'attend à trouver un corps Un zombie, je sais pas, n'importe quoi Il est beau Ouais il est magnifique Il s'est pas bouffé pas les moustiques ? Non je pense que c'est lui qui les mange Ah c'est ça peut être ? Allez on va laisser tranquille Alors du coup Alors pareil, une petite pièce De stockage Sans déconner Il y en a des milliards C'est normal Je sais pas mais j'ai pas l'impression Une petite pique Je sais pas si je veux en faire Vu que c'est un destiné rentré piqué, je peux pas savoir On verra la sortir si j'ai un bouton énorme sur la gueule Alors là On a des barreaux On dirait des barreaux vie Alors je sais pas si c'est un lit d'époque Ou euh Ou si c'était rajouté Par des visiteurs Alors Alors On a Un passage à droite J'essaie de mettre un peu de focus Je pense que c'est que c'est comme la porte qu'on a vu tout à l'heure Ca va voir Il est très très bon celui-ci Qu'est-ce qu'on fait ? On va sur la droite Et euh J'ai le bras qui commence à sérieusement me piquer là Donc je pense que Je pense qu'ils Qu'ils m'ont bouffé en fait Alors là on est sur la ventilation Enfin sur ce qui reste d'une ventilation mécanique Euh J'ai pas vu le câblage J'ai pas vu de l'emploi Non je présume que C'est ouvert J'étais pas raccordé Electricité Alors là c'est à moi précisément Ah pardon S'il te plait Ca c'est à moi ça Ca c'est mon truc Et il fonctionne bon Il est très bien Le mieux que d'autres Ca alors qu'il est moins roulé les autres Ah putain Ah pour eux c'est festival Ah ouais Ah ouais c'est euh Je suis ma cerise sur le gâteau pour eux Bon allez on va continuer Attention au sol C'est super accidenté On sait pas sur quoi on peut tomber On a pu le voir précédemment Avec les pics enterrés Ouais Alors Une petite salle Un petit truc de stockage Donc là Il y a un accès qui mène vers l'extérieur Je pense que c'est la deuxième porte C'est ça exactement Voilà Donc nous Nous sommes rentrés par la balle Un peu plus loin Juste à droite Alors on a un tout petit créneau Sans plus Donc ça doit être Juste un passage Pour plus vite Ou peut-être petit filigre Ailleurs Et ça me va de partout là Je pense avoir des petites cloques On ne doit pas tout se piquer Mais je pense que la plupart La plupart oui On va voir des vallées Des faibles On va voir des vallées Des faibles C'est l'espération qui est en train de tourner Sur le comique là Ouais On va aller filer la patate par terre Il est pas mal hein ? Ouais On va aller filer la patate par terre C'est la patate par terre On va aller filer la patate par terre Oui Je suis légende Ah bah oui Ah ça va ? Oui De la patate par terre Ah Dangeur de Défense de fumée Donc c'était peut-être Donc c'était peut-être Un stockage de poudre Ou de munitions D'accord On va voir si c'est ça l'amende Si là elle a de l'air pour ça C'est ce qui est bestiaux Alors pour moi on va utiliser Là c'était bien des chambres Là je vais créer des escaliers Des escaliers ici aussi Et ici Une échelle Ah oui Une belle petite toile d'observation Une petite cloche pardon Une petite cloche d'observation Donc les marchés sont sacrément rouillés Donc les marchés sont sacrément rouillés C'est tellement étroit là les amis que Je suis obligé de le faire un reculant Et bon Et bon Attention au premier Hop là Un petit blindage léger Un petit blindage léger J'ai environ 1 cm Un truc qui m'a piqué la jambe là Donc là Donc là on a une partie qui monte bien Là-bas aussi Donc là Pareil Une petite pièce de stockage On va prendre ce côté On va prendre ce côté Ok Donc là on est sur Un petit bloc Donc là Donc là Le créneau a l'air un peu plus important que les autres On voit qu'il y a Qu'il y a des traces de support Donc là j'aurais Une belle petite mitrailleuse On voit que c'est bien renforcé derrière Ça donne Ça donnait côté route Donc là on ne voit pas Parce qu'il y a la végétation Parce qu'il n'y avait pas à l'époque Alors là Il y a Un petit là On va prendre la partie montante Alors on est également Sur un autre bloc Donc là Pareil On a un créneau Alors là je crois qu'il y a une imitation de moustique Là On a un créneau assez balèze Donc avec les supports Les supports qui vont avec Il l'a muté lui Et là je crois qu'on a bouclé donc Alors on va aller se diriger vers l'extérieur Puisque par contre J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait autre chose On sort de là Ça boucle On fait le tour par là qu'est-ce que tu en penses ? Il y a de la tranchée ici Il y a de la tranchée ici Alors là ça descend Dans le temps C'est là qui est préféré Je ne sais pas ce que c'était, ça remonte, ça devait être un abri et je pense que ça c'est dû être encouvert par la terre, ça s'est boulé, je ne sais pas, à l'extérieur ça donne ça, alors voilà le bloc par l'extérieur sur la partie basse, donc on voit les ferrailles donc je pense qu'il s'est pris un obus, il a été éclaté celui-ci, un bloc un peu plus impressionnant que les autres ici, ah bah oui c'est celui dans lequel nous étions tout à l'heure lorsque je disais que le créneau était plus important, on a des habitations juste à côté et là on a une ruine de casernes, je ne sais pas si c'est une caserne ou je pense certainement, je suis sur le dessus de l'ouvrage, on va aller voir ça le plus près, donc on voit que il y a ces petits murs en pierre, et on dirait qu'à l'intérieur on y a construit quelque chose de plus renforcé en béton armé, donc je n'ai pas trop trop de renseignements malheureusement sur cette fortification, mais à voir comme ça, on dirait qu'il refait les deux guerres, je pense que les murs, la première partie mur que vous voyez externe date de la première guerre mondiale certainement, voire bien avant, et l'intérieur je pense que c'était renforcé pour la seconde guerre mondiale. Bon si vous connaissez l'ouvrage et que je dis des bêtises, n'hésitez pas à me le signer dans les commentaires, comme je précise, malheureusement je n'ai pas d'autres renseignements dessus. On va faire attention parce que je vois qu'il y a quelques ruches ici, alors là c'est magnifique, c'est magnifique, on a cette ruine, d'accord, donc à l'intérieur c'est un abri, donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, certainement la construction d'un premier ouvrage et d'une première guerre, et à l'intérieur on a cet abri, donc abri en béton armé, constitué de tonnes à l'intérieur, de tonnes métalliques et cimentées. Alors celui-ci il est plutôt assez bien conservé, parce que j'en ai vu plusieurs qui ne sont pas dans cet état, dans un état de rouille avancé à l'intérieur. On va le lever sur le front de bois. Là on voit que la deuxième partie de l'abri a sauté, donc je ne sais pas si elle a été bombardée, mais certainement vu le plan que l'édifice à l'extérieur, j'ai dû se prendre un mortier, un coup de mortier ou je ne sais quoi. Eh bien les amis cette exploitation se termine, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, likez, partagez un max sur vos réseaux sociaux, activez la cloche des notifications, et nous on vous dit à bientôt pour la prochaine, tchou 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 les amis !